T'as adoré, c'est le cri de mon cœur, t'es loué, la passion de ma vie, chanter pour toi. La folie de mon cœur, oh, oh, t'es servi, le plus grand rêve de ma vie. Bonjour à tout le monde. Shalom à vous tous, l'ouran. Shalom, wow, ça c'est bien. Il y a des enfants qui sont très fidèles à cette page, très, très fidèles. Et je suis très fâché ce matin, trop fâché, tellement fâché, sincèrement. Bonjour à tout le monde, bonjour à chacun, bonjour à tous ceux qui sont présents. Je disais qu'il y a des enfants très, très loyaux, très loyaux à cette page. Vous savez que la loyauté, c'est quelque chose qui est en train de disparaître de l'église aujourd'hui. Mon fils, mes gifles. T'as mes guinnaolons de Nangama. C'est-à-dire que la folie est en train de te prendre. Ils ont dit, non, non, prophète, il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler. Je veux parler. Je veux parler. Bonjour à Francis. Makuna, love you too, son, you are blessed. Quoi? Connectons-nous massivement, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, abonnez-vous à cette page. Il y a des bêtises que je ne veux plus accepter l'année ci. Dites ça partout, qu'est-ce que le prophète Ferdinand Kaneki a dit ça. Il y a des bêtises que je ne veux plus jamais accepter. C'est fini. C'est fini, ça va s'arrêter. Connectons-nous massivement. Commencez même d'abord. Si tu n'es pas abonné à ma page, vraiment, mon ami, c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Donc, s'il te plaît, abonne-toi avant que ce direct ne commence. Un enfant, il gifle son père. Tu me gifles? Tu me gifles? Vraiment, c'est terrible. Un enfant gifle son père. Vous avez appris ça où? Ce n'est que dans ces générations qu'on voit des bêtises comme celle-là. Donc, si tu n'es pas abonné à cette page, s'il te plaît, abonne-toi. Partage cette vidéo au maximum à 10 personnes. Quand tu as fini de partager à 10 personnes ou à 10 groupes. Dis, Seigneur, j'obéis à la parole prophétique, à l'injonction prophétique. C'est-à-dire, le ministère prophétique est basé sur les injonctions prophétiques. Partagez la vidéo. Dites partout que le prophète va parler sur le monsieur Sébastien. C'est un fils qui l'a giflé. On va revenir là-dessus. C'est important. Il y a des gens qui m'ont dit, non, papa, pardon, ne parlez pas. Ne faites pas ça. I will do it. I will speak. Il y a des choses qu'il faut parler pour que ça serve de leçon. Ado, si quelqu'un avait l'intention de commettre la même erreur, qu'il ne fasse point cela. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Partage cette vidéo. Je veux quelqu'un qui mette mon Dieu à l'épreuve. Partage à dix personnes ou à dix groupes. Quand tu as fini, je prie pour toi. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Papa, calmez-vous, je vous en prie. Je suis très calme. Je suis calme. D'ailleurs, vous-même, vous savez que je suis quelqu'un de très calme. On a tant parlé d'Adi. D'accord, pas de problème. Je suis très calme. Vous savez vous-même que moi, je ne fais pas de problème aux gens. Je ne fais pas de problème à personne. Je suis un homme. Dieu m'a fait comme je suis là. Le camion aussi est en train de faire quoi comme ça? Papa, un certain... Papa, un certain Pierès Ndjen m'a bien insulté la dernière fois qu'on vous suit comme idole. Ok, d'accord. Ça, c'est le commentaire. Pierès Ndjen. Pierès Ndjen, c'est quelqu'un qui a été parmi mes enfants. Et pour ceux qui se souviennent, voilà. Voici le commentaire. J'ai lu un commentaire. Lutha Louran. Papa, un certain Pierès Ndjen m'a bien insulté la dernière fois qu'on vous suit comme une idole. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est... C'est les gens qui écrivent. C'est comme ça que ça commence toujours. Pierès Ndjen, Pierès Ndjen, je vais revenir sur ça. Moi, je n'ai pas de problème. Nous servons un Dieu vivant. Abonnez-vous, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné. Et je veux profiter avant, pendant que les gens sont en train de se connecter massivement. Je voudrais tout simplement vous dire que ce soir, nous avons une grande nuit de prière. Attendez, je sors même d'abord. Je ne reste même plus ici dedans. Il faut fermer la voiture là. C'est gâté. C'est la guerre maintenant. C'est la guerre. Ce vendredi, nous avons la nuit des flammes. La grande nuit des flammes. À partir de 21h, ici à la Bière. Apportez-moi ma tablette et l'autre iPhone là. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. 21h ne manque que sous aucun prétexte à cette grande nuit de prière. C'est-il la vérité. Ta vie ne sera plus jamais la même. Et la grâce de Dieu qui surpasse l'or et l'argent sera abondamment ton partage. Nous attendons tout le monde. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème. Connecte-toi massivement. Que le Seigneur te bénisse. Soyons là avec nos enfants, avec toutes nos familles. S'il vous plaît, soyons là. Voilà, merci. C'est ça le Wi-Fi en fait ici. Bonne arrivée. C'est comment ? Excuse-moi, je suis en direct. Sur Facebook. Appuie-toi. Donne-moi quelques temps là. Je vais régler quelques petits problèmes là vite. Et je reviens. Donc, je disais que, dès qu'on est entré, tu fuis la caméra. Partageons le direct s'il vous plaît. Mon fils, tu me gifles. Tu me gifles. C'est ça. C'est très sérieux. Le direct est très sérieux. Il faut que je trouve un endroit pour m'asseoir d'abord. Il y a notre sœur. Elle écrit. Pérèse d'indique qu'on vous suit comme des idoles. C'est pour ça que les fils de prophète au Cameroun auront toujours les problèmes. Certains. Certains auront les problèmes. Donc, connectons-nous massivement. La luminosité, si c'est comment même? Est-ce que c'est bien là? Est-ce que tout le monde me voit? Trouvez-moi mon choix avant de lancer les hostilités. J'ai l'impression que ce n'est pas trop clair. Voilà. Donc, je disais qu'on a une prière tout à l'heure. À la bille. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Apporte-moi l'iPad, là. Je veux monter quelque chose aux gens. Que Dieu te bénisse. Excusez, vraiment. Voilà. Là, je pense que ça va. Ça va aller comme ça. La luminosité. Pourquoi c'est allumé? Hein? Pardon? Pourquoi? Ah, donc, vous laissez souvent ça allumé comme ça, hein? Toute la journée. Hein? Vous oubliez souvent ça. Vous arrivez souvent d'oublier. OK. S'il te plaît, si tu es là pour la première fois, abonne-toi à notre page. Apporte-moi la table, là. Je cherche un endroit où je m'exprime librement. Les enfants qui portent la main contre leur paix. Vraiment. À l'église francophone, nos fiches-là ont des sérieux problèmes. Voilà. Ici, je crois que c'est plus clair, non? Mettez comme ça. La chaise. La chaise ici, mettons. On peut mettre ça où même. Tu as oublié, là. Apporte ça ici une fois. Voilà. Mets la chaise comme ça. OK. Là, c'est bien. Que Dieu te bénisse. Au nom du sauverain de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment extraordinaire que tu nous accordes d'être dans ta présence. Que ton nom soit glorifié. Prends contrôle, Seigneur, et glorifie ton nom. Au nom précieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. OK. Les gens ont dit, OK. Prophète, vraiment, il faut vous calmer. Et comme j'ai expliqué, je suis très calme. On va aller vite. Je vais être droit au but. Je vais être droit au but. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom du sauverain de Jésus-Christ. Je vais commencer par montrer une vidéo d'abord. Je dois montrer une vidéo. Vous suivez. J'ai lu le commentaire. J'ai lu un commentaire. C'est là, sur ma page. Qu'un certain Pierre-Este Dieng. Et Pierre-Este Dieng, je pense qu'il fait partie des enfants qui ont été sous mes pieds. C'est ça, la réalité. Tu es pasteur en Gaoundé. Et je me souviens que le jour où j'ai prié sur lui en Gaoundé, c'était à Douala. Je lui ai dit en public, si on peut retrouver la vidéo là. Je lui ai dit en public, sois humble. parce qu'il y a un esprit d'orgueil derrière toi, méfie-toi. Sinon, l'esprit d'orgueil risque de te perdre. Je lui ai dit ça en direct. Parfois, nos propres enfants ne pensent pas que... C'est-à-dire qu'ils ne croient pas en notre ministère en tant que prophète. Ils ne croient pas en cela. Maintenant, vous savez, la paternité spirituelle est quelque chose de fondamental pour Dieu et dans l'église de Dieu. Quand je regarde autour de moi, parfois, je pleure sur mes enfants. Entre guillemets. Je pleure. Parce qu'ils sont peu qui sont vraiment mes enfants. Je pleure. Je pleure pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul dit que nous ne sommes pas du milieu de ceux qui se rétient pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Mon fils porte la main contre moi. Porte sa main. Il lève sa main contre moi. Il me gifle. C'est pour cela que plusieurs de nos enfants, plusieurs que vous voyez là, sont errants. C'est des SDF spirituels. Des sans domicile fixe. Tu fais le ministère, ça ne produit pas. Pourquoi ? Parce que la malédiction de ton père est sur toi. La malédiction de ton père est sur toi. La Bible dit clairement que l'enfant qui porte la main contre son père est maudit. c'est valable même pour le plan spirituel. Les gens pensent que c'est les amusements. Continuez à porter la main contre vos pères. Vous allez sentir le temps. Quand tes yeux vont s'ouvrir, tu seras en train de manger la poussière de la terre, manger tes propres excréments. C'est où tu comprendras qu'est-ce que tu as ? Dans l'affaire, si c'est un péché de laisse majesté que de se dresser contre son père. Qui vous a appris cette bêtise ? Qui vous a appris ça ? Qui vous a appris cette horreur, cette infamie en Israël ? Et dans la famille prophétique dont je suis le père, mon enseignement a toujours été clair en ce qui concerne l'obéissance, la soumission, la filiation, la paternité. Et j'ai enseigné plus qu'aucun autre homme de Dieu dans cette nation sur la loyauté et sur la filiation, la loyauté et sur le plan de la filiation, le plan de la paternité. J'ai parlé des paternistes, les différents paternistes qui existent. J'ai parlé de ça, j'ai eu des séminaires pour en parler. Et on voit des fils qui portent la main contre leur père. Mon ami, on n'a même pas besoin de te maudit, tu es déjà maudit. Tu es maudit. Lorsqu'il y a quelqu'un, qui a été sous mes pieds, va dire aux fidèles, et ce n'est pas seulement à celles-là qu'on a fait ça, ce n'est pas seulement à vous, seuls, qu'ils écrivent sur Facebook. Et après, pour mettre dans leur statut mon père, ce prophète Canet Ferdinand, prophète Canet Ferdinand Foréva, vous vous moquez de qui ? De vous-même. Vous vous engagez dans le ministère sans comprendre dans quoi vous vous engagez. Mes enfants, je vous dis la vérité, la fers, c'est plus compliqué que ce que vous pouvez imaginer. C'est plus compliqué. Nous là, on est dedans, là pas parce qu'on a vu quelqu'un rouler dans la voiture. Moi, quand Dieu m'a appelé, les pasteurs étaient un sujet de raillerie et de honte. C'était un fruit de la vraie église et après ça, des assemblées de Dieu du Cameroun. Mais mes amis, on a vu la misère autour de nous. Ce n'était pas facile. Tu vois, un pasteur comme ça, la chaussure, il n'a pas, les habits, il n'a pas, ses enfants ne vont pas à l'école. C'est les brebis qui doivent cotiser pour envoyer ses enfants à l'école. C'est dans cette misère, en sorte qu'on redoutait le ministère. On avait peur d'être homme de Dieu. C'est pour ça que Dieu m'a poursuivi et pourchassé pendant deux ans. J'ai dit non, je ne te sers pas. Parce que nous voyons les conséquences comment ceux qui étaient serviteurs de l'éternel, comment ils vivaient la misère, la pauvreté dans laquelle ils nageaient, dans laquelle ils suffoquaient, dans laquelle ils naufrageaient. Et donc, on a dit à Dieu, j'ai dit à Dieu pendant deux ans, je ne peux pas être pasteur. Ça, je refuse à dire toute mon énergie. Et en plus, je m'étais inscrit à l'université en linguistique et langue africaine. C'est vrai que nous étions les premiers élèves, les tout premiers élèves à l'aide de Mme Gwaikele. Linguistique et langue africaine, LLA. Nous étions la première promotion de linguistique et langue africaine à Yaoundé dans les années 2001, après mon bac. On était les premiers. Et cette filière a été fermée. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas nombreux, on n'était pas trois élèves ou cinq élèves. On nous a basculé tous en LGA linguistique générale appliquée. J'avais ma vision. Je savais que je serais un grand panafricaniste et j'apporterais ma contribution panafricaine sur le plan linguistique. Donc, ça fait, j'avais inventé mes écritures, je savais que je serais un maître conférencier international, etc. j'avais une grande ambition pour ma vie. Je ne suis pas un zircon ou un loubar ou un maboul ou un zazou ou un zozo quelqu'un qui a raté sa vocation. Non ! J'étais un fait littéraire. Et mes professeurs ont vu en moi un grand affiné littéraire. Et je sais que je serais aujourd'hui même si je n'avais pas été homme de Dieu, je n'aurais pas échoué comme quelqu'un m'avait dit un jour que prophète Canet tu n'es pas fait pour échouer même si tu avais fait n'importe quoi tu réussirais. Et c'est la vérité parce que le Seigneur m'a béni. Donc, je ne suis pas allé dans le ministère parce que j'ai échoué dans la vie comme on pense souvent que nous sommes dans le ministère parce que la vie nous a dépassés. Non ! Nous sommes allés dans le ministère si là par force même. Je pense qu'on a même murmuré, je me souviens une fois qu'à un séminaire de théologie, j'ai dit à Dieu que vraiment toi tu forces quelqu'un de te servir comment ? Quelqu'un ne veut pas te servir et toi tu viens... Et Dieu m'a dit que si tu te plains encore tu m'accuses encore de te forcer je donnerai ma grâce sur toi et je la donnerai à quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Et c'est là que j'ai dit à Dieu que non toi aussi comment tu prends au gérer les paroles d'un enfant insensé ? Moi j'aime le ministère j'aime bien le ministère ça m'a demandé depuis quand tu es le ministère il lui a dit depuis tout à l'heure donc on nous a forcé mais les enfants d'aujourd'hui ne vont pas dans le ministère par amour pour le royaume de Christ non c'est pas par amour pour le royaume de Christ mais par convoitise par mauvais motif mauvaise motivation aussi j'ouvre le ministère et puis par mois j'ai même mes 500 000 ça veut dire que comment dit dans mon patois les pouces sont morts sur ma tête ma femme sera logée mes enfants iront à l'école je vais payer mon loyer ah ça va j'ai réussi ma vie c'est comme ça que la plupart de ces jeunes gens que vous voyez là autour dehors là qui sont déloyants à leur père c'est ça leur motivation c'est ça leur motivation laissez-moi vous dire quelque chose moi j'ai travaillé aux assemblées de Dieu je parle en public tout le monde entier me suit il y a des séminaires de théologie tout entier dans des pays qui me suivent quand je fais le direct des étudiants de la Bible qui m'écoutent il y a des débats j'ai des amis qui sont allés faire la théologie à l'étranger qui m'ont expliqué après mes directs les débats théologiques qu'il y avait sur mes enseignements il y a des débats dont nous parlons avec autorité et nous savons que les gens nous écoutent et des personnes bien cadrées calibrées dans les écritures moi j'étais passé aux assemblées de Dieu on me payait combien ? 18 000 j'avais 18 000 de salaire c'est-à-dire 20 000 moins 2 000 francs de dîmes c'était ça mon salaire et j'ai travaillé comme ça pendant des années j'ai supporté quand on m'a affecté ici on m'a affecté dans une église où il y avait deux brébis il y avait un vieux papa policier retraité qui était bastonné par sa femme tous les jours donc tous les jours il fallait que j'aille là-bas demander à sa femme que ouais pardon et elle ne venait pas à l'église elle ne croit pas à l'église pardon laisse-le tranquille laisse le vieux père si il t'a fait quoi et s'il meurt entre tes mains tu vas là en prison pourquoi tu fais ça ouais laisse-le elle dit j'ai compris je ne veux plus le taper un autre juve le matin parce qu'on m'a tapé il m'a chassé de la maison il m'a refusé pendant deux semaines donc et l'autre brébis que j'avais c'était un jeune étudiant qui avait pressé tous les démons de Ngoïké sur lui donc ça veut dire qu'on priait sur lui tu prie tu prie tu prie tu prie tu prie les démons disent ok on est deux on sort d'abord on est deux on sort il y a les autres là on va voir ça prochainement donc les deux brébis il m'épuisait comme si c'était deux mille âmes dont j'étais pas soeur deux brébis j'avais vieilli comme si j'avais une église de dix mille fidèles nous avons servi Dieu comme ça avec fidélité avec loyauté je n'ai jamais ouvert ma bouche contre les assemblées de Dieu je n'ai jamais ouvert ma bouche contre un aîné pour saboter un homme de Dieu en public ou en privé je n'ai jamais fait ça parce que c'est des lois le ministère est basé sur des lois et beaucoup de jeunes s'engagent dans le ministère aujourd'hui sans comprendre cette réalité sans comprendre cette vérité il y a des lois et quand je vois les jeunes autour de moi enfreindre ces lois leur salaire est déjà dans ce péché là il faut que les gens comprennent cela leur salaire est dans ce péché comment quelqu'un qui s'appelle fils quelqu'un qui s'appelle fils tu appelles quelqu'un ton père et tu n'as pas dit à quelqu'un que vous suivez le prophète comme une idole sincèrement et ce n'est pas ce que vous voulez et ce n'est pas ce que vous voulez c'est ce que vous cherchez tous les jours vous voulez jeunes j'ai fait le reproche à l'un de mes fils attendez j'ai des ex-fils j'ai dit que la saison c'est que vous allez me connaître différemment laissez-moi vous montrer d'abord une vidéo je vais vous montrer ce qu'on appelle fils les vrais fils et ça on voit même bien c'est ce qu'on appelle le prophète c'est ce qu'on appelle vous avez vu ce qu'il Miaud j'aurais c'est ce qu'on appelle la copire c'est ce qu'on appelle la copire c'est ce qu'on appelle Le téléphone bleu Écoutez bien ce que Boucherich a dit de son père Écoute bien Ok C'est ça Parfait Donc ce que vous venez de suivre c'est le prophète Boucherich Shefat L'un des plus grands prophètes de cette génération Qui est en train de parler de son papa spirituel Le prophète Weber Angel Regardez la loyauté que cet homme a envers son papa Qui est son grand frère Qui est juste son aîné Il ne peut pas la coucher Il dit qu'il respecte l'autorité spirituelle de son père Il respecte la hiérarchie spirituelle Il reconnaît que son père est au-dessus de lui Vous pensez qu'ils n'ont pas de problèmes familiaux Spirituellement parlant Vous pensez que son père ne lui fait pas de reproches C'est quelle génération d'enfants Qui lorsqu'ils pêchent Lorsqu'ils deviennent rebelles Lorsqu'ils agissent mal Tu leur fais des reproches Ils se revoltent contre toi Ils t'insultent en public Laissez-moi vous dire une chose Lorsque vous regardez les Écritures Je vous parle Celui qui veut comprendre Il comprend Celui qui ne veut pas comprendre Il ne comprend pas Mais chacun moissonnera Ce qu'il aura récolté Le prophète Samuel avait deux fils Le premier c'était Saül Le deuxième c'était David David était loyal à son père Il respectait son père Saül était rebelle à son père Lequel a réussi ? Saül avait eu déjà le trône Il a perdu le trône Pourquoi ? Parce qu'il ne respectait pas son père En secret il insultait Samuel Mon ami comment tu peux insulter Quelqu'un qui t'a imposé la main Vous ne comprenez rien les enfants Vous ne comprenez rien dans l'affaire Vous ne comprenez rien Vous courez vers votre perte Comment tu peux maudire Celui qui t'a béni Celui devant qui tu t'es mis à genoux Il a parlé sur ta vie Zahar a vu ça où ? Dieu a arraché la royauté Entre les mains du fils rebelle Lorsque Dieu envoie Samuel Dans la maison d'Isaïe Qu'est-ce que Samuel dit ? Samuel dit qu'il a peur de Saül Comment un père peut dire qu'il a peur de son fils ? Il dit que Saül va le tuer Son fils Il a peur de son fils Dieu lui a dit C'est moi qui établis Et c'est moi qui renverse Dieu a renversé Saül Et il a mis le fils Obéissant A la place du fils rebelle Les fils obéissants Régneront sur ce pays Mais les rebelles Dieu les renversera A l'air dit Qu'est-ce que le prophète Ferdinacan ? Et qui a dit ? Tout enfant qui se rebelle Contre son père Et je vous ai dit une chose Le ministère est basé sur des lois Mes amis Tu ne peux pas insulter ton père Et tu prospères J'ai dit Hein Lorsque tu sors De la maison de ton père Va bâtir ton église Sans les brébis de ton père Ne divise pas la maison de ton père Avant de partir Si tu divises l'église de ton père En sabotant Hein Tu divises l'église de ton père Tu commences ton ministère Les brébis de ton père Tu apportes la malédition de ton père C'est les lois du ministère Je suis sorti des assemblées de Dieu Sans prendre aucune brébis On m'a fié Qu'on fait une église de deux brébis Je suis quitté Il y avait 60 personnes Je suis parti Je les ai laissés Je n'ai insulté aucun de mes pères Je n'ai calomnié personne d'eux Au contraire Les pasteurs des assemblées de Dieu M'ont calomnié, insulté Je n'ai jamais répondu Parce que je connais la loi du ministère Vous nous voyez réussir dans le ministère Vous pensez que c'est la chancelerie Nous connaissons les lois Et nous les respectons Nous les appliquons Donc un enfant Qui sort de la maison de son père En emportant les brébis de son père A l'esprit d'Absalom Il a mal commencé le ministère Ce ministère ne peut pas aller loin Ce n'est pas possible Quel que soit le temps que tu passeras Un jour, un jour Tu vas rendre des comptes Tôt ou tard Tu ne peux pas Mon ami Diviser la maison de ton père Et ta maison subsiste Ce n'est pas possible C'est une question de temps Les gens vous motivent souvent Non, toi aussi Tu peux déjà ouvrir ta part Non Tu prophétises comme lui Non Tu guéris comme lui Non Tu opères les miracles Comme lui Non Va faire ta part On va te suivre On va te soutenir C'est les mêmes personnes Qui vont te descendre Demain La personne qui n'a pas respecté Ton père ne va pas te respecter Et l'enfant qui ne respecte pas son père Ce n'est pas l'oncle qui va respecter Deuxièmement L'enfant qui maudit son père Est maudit Regardez le prophète Un homme qui influence le monde entier Mais il est soumis à son papa Son père n'a même pas l'aura qu'il a Le prophète Weber Angel Ne rassemble pas les gens Que son fils rassemble Mais ce jeune homme Se soumet à son papa Il reconnaît partout A qui veut l'entendre Que c'est son papa Comment Dieu ne va-t-il pas le bénir Il a eu le problème Dans la fille du sud Il est allé Il est retourné au Malawi Aujourd'hui le Seigneur En train de le restaurer Le relever là-bas Il honore toujours son père Il est soumis à son père Si c'était les fils camerounais Les déloyaux que nous avons aujourd'hui là Regardez même C'est quel père Il peut m'engendrer Son église même Regardez C'est tombé Il n'a pas les gens Moi regardez J'ai des milliers de personnes Ça c'est quelqu'un Qui a des milliers Et des millions de personnes Qui le suivent dans le monde entier Il est soumis à son père Qui n'a pas le même impact que lui Toi ton église Est comme la case des marabouts C'est comme la cuisine De ta grand-mère Tu n'as rien commencé C'est-à-dire que tu n'es rien Dans le ministère Et tu insultes une autorité Tu insultes celui Qui t'a imposé les mains Celui qui a parlé sur toi Je n'ai pas besoin D'ouvrir ma bouche Je n'ai pas besoin Parce que tu es déjà maudit Jésus-Christ disait Qu'ils ont déjà leur salaire Il faut qu'on vous parle Souvent avec durité Parce que vous regardez J'attends le jour Tu vas construire une chapelle Comme celle que j'ai construite J'attends ça J'attends Parce que c'est ça En fait votre problème Ce n'est pas L'amour du roi de Christ C'est l'amour de l'argent C'est l'amour des biens matériels C'est ça Votre véritable motivation C'est l'amour de la gloire Vous voulez avoir Des milliers et des milliers Des personnes Et pour détourner Ces personnes de nous Vous partez Nous saboter chez elles Comment un enfant Peut saboter son père Chez l'enfant de son père Qui vous a enseigné ça Le démon là C'est quel démon Qui vous a même pris Qui vous a appris ça Tu commandes le ministère En violant les lois fondamentales Du ministère Si tu maudis ton père Mon ami Quelle porte s'ouvrira devant toi Quelle porte Je vous ai expliqué quelque chose Dans les lois du ministère Dieu ne traite pas Avec les enfants rebelles Montrez-moi un fils Qui a été rebelle A l'autorité de son père Dans la Bible Qui a bien fini Quand vous ne croyez pas A la Bible Quand ça va vous arriver Vous croirez Montrez-moi ça Montrez-moi Ça dit Tu vois un enfant Moi j'ai fait un reproche A l'un De ceux-là J'ai dit que je ne suis pas Le père des enfants rebelles Et j'ai dit une chose Comme dans le passé Vous avez vu que Lorsque vos frères Partaient Ils revenaient Je les acceptais C'est fini Maintenant tu pars mal Tu cales là-bas Ne cherche pas A me rencontrer Ça veut dire que Je te réunis Comme fils Et je pense que L'aspirant Ndje Je lui ai dit ça Je pense Il m'a écrit Sur Facebook Je lui ai dit Je ne suis pas Il m'a appelé papa Je lui ai dit Je ne suis pas Le père des rebelles Mais les mêmes personnes Viendront en secret Seigner devant ma porte Finalement Vous êtes possédé C'est quoi Votre problème C'est quoi C'est-à-dire Qu'est-ce qui vous arrive Même Mon ami Tu te lèves Contre ton père Contre une autorité Spirituelle Tu ne crains pas Pour ta vie Moi ce que je pleure C'est pour les femmes Que vous avez épousées C'est pour les femmes Que vous avez épousées Elles ne jouent pas Le rôle J'ai fait le reproche A l'un d'eux L'autre jour A l'église Pourquoi Parce que Ses frères Sont venus Se plaindre Chez moi Il appelle Il écrit au brébis Sur Facebook La prophétie Ce n'est pas Lire les informations Sur le statut De quelqu'un Si tu n'as pas De quelqu'un Pour aller lui dire La prophétie Ce n'est pas ça La prophétie Mes amis Prophétiser C'est parler Dans la vie D'une personne Que tu ne connais pas C'est ça prophétiser Ce n'est pas la tricherie Que vous faites là Ce n'est pas ça Quelqu'un Entre dans ta page Il l'entrape Moi Le problème A commencé avec moi D'abord Ça a commencé avec moi Mes brébis Ont commencé A m'appeler Papa Est-ce que vous connaissez Un prophète Qu'on appelle comme ça J'ai dit oui Et il m'a appelé Il dit qu'il a une prophétie Pour moi L'autre M'a dit qu'il lui a demandé Mais depuis que tu es là-bas Chez ton père Le prophète Et si tu as réussi La prophétie Un jour Elle dit non Alors tu vois Pourquoi donc Si Dieu a venu Pourquoi il n'a pas prophétié Sur toi Moi je me prophétie Pour toi Viens Et il lui dit De quitter le 31 décembre Ne pas venir à Réma D'aller chez lui Et il n'a fait Ça dit Quel diable Comment le diable Vous a séduit Comme ça les enfants Vous êtes trop pressé Vous êtes trop pressé C'est pour ça que vous allez mourir Avant votre temps Vous êtes trop pressé Et il dit ça Et elle Je lui dis J'ai dit à la femme Et je le défends J'ai dit à la jeune dame A ma fille Que ne parle plus jamais Comme ça de mes fils Il ne peut pas faire ça Pourquoi j'ai dit Qu'il ne peut pas faire ça Parce que Quelques jours avant Il était à la maison Chez moi On a célébré son mariage Ici à Réma Il m'a demandé La salle J'ai dit ok prenez Je veux faire le mariage Prenez Qu'on fasse Tout ce qu'il a demandé J'ai dit ok Faites-le Parce que je veux être Un bon père Maintenant il vient Il appelle Les fidèles Par derrière Et il Il me calomnie Chez la dame Il me parle Il parle de moi Sans respect C'est la dame Qui lui dit Mais tu as dit Que le prophète C'est ton père Non Mais comment tu peux Encore parler de lui Avec mépris comme ça Et il dit à la fille Que lui ne peut pas S'identifier à moi Publiquement Et moi donc Je l'appelle Je dis à la fille Je dis à la dame Que non je ne crois pas Elle me dit ok papa Je vous envoie Les conversations Elle m'envoie donc La capture d'écran Des conversations Avec Leurs conversations Et sa page Elle me dit C'est pas lui Je dis c'est lui Et elle m'envoie ça Quand je vois Je l'appelle Je lui dis Est-ce que tu connais Telle personne Il dit oui Je dis ok Tu as parlé mal De moi A cette personne Et c'est ma fille Sache donc Elle m'a raconté Tout ce qui s'est passé Elle dit non Je n'ai pas dit On était sur haut parleur Et la dame Est en train d'écouter Sur haut parleur Et je lui ai dit ok Il est trop mal à la maison Il est vers la maison Je lui ai fait asseoir Je lui ai dit regarde Mon fils La manière dont tu commences Le ministère là Tu commences là très mal Tu ne peux pas Aller pêcher Dans la bergérie De ton père Si tu es un vrai Homme de Dieu Le Dieu Qui t'a appelé Va attirer ses brébis A toi C'est Dieu Qui attire les brébis Jésus a dit ceci Lorsque le fils de l'homme Sera élevé Il attirera lui Tous les hommes C'est à dire quoi Dans un ministère Où Jésus Christ Est vraiment Servi et glorifié C'est Jésus Qui attire les gens Il dit ça C'est mon serviteur Comme Dieu a rendu Témoignage de Jésus Il dit au brébis Celui-ci est mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Écoutez-le C'est pour ça Ça se passe Pour quelqu'un Qui honore Dieu Qui se bat Pour servir Dieu Dans la vérité Dans la justice Je lui ai dit C'est que tu fais N'est pas bien Il faut arrêter ça On ne commence Pas le ministère Comme ça Tu ne pars pas Dans la bergerie Quelqu'un Foutre le désordre là-bas Pêcher dans l'aquarium De quelqu'un On pêche dans l'océan Si tu es un vrai pêcheur Va Jette ton filet Dans la mer Pêche tes poissons Ta fierté sera quoi ? Que je me suis battu Je me suis battu Moi-même Ça c'est un fruit De mon travail Mais Ce que tu fais là On appelle ça L'oeuvre de la séduction Je lui ai parlé Comme un père Parle à son fils En quittant Il m'a dit Papa Est-ce qu'on peut prendre Des photos ? J'ai accepté On a pris les photos Il est parti A peine il part A peine il part Une autre m'écrit encore Qu'il a aussi écrit Il a écrit Et il lui a aussi Proposé les prophéties Toujours les prophéties Je n'ai rien dit Je suis resté tranquille J'ai dit Ok Si c'est le chemin Qu'il a choisi Il ne veut pas écouter Mon conseil Qu'il like Mais lorsque Lorsque Ses frères Ont commencé A porter plainte Chez moi Ses frères Ont commencé A porter plainte Que papa Vraiment Parce que notre frère Il appelle nos brébis Il regarde leur statue Prophétise sur elle Et il leur demande l'argent Je leur ai dit Non ça vous allez trop loin Ils m'ont dit Papa On va vous envoyer Les captures D'écran Et les vocaux Les messages vocaux Qu'il a envoyés A nos brébis J'ai dit Ok envoyé Mais ils m'ont envoyé Beaucoup Beaucoup De mes fils Beaucoup Le révérend Narcisse au Togo Mais le révérend Mon fils Le prophète Canaan A été victime De ça Le révérend Brice Etc Etc Dont les brébis Ils sont allés voir Dicent Ok Voici telle personne M'a écrit Prophète Tel 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 Et il me demande L'argent On m'a envoyé Je ne veux pas suivre ça Je ne veux pas faire passer ça Ici en direct Qu'on m'a demandé L'argent J'ai suivi Il demande 100 000 à une soeur Une brébis Quand tu parles A quelqu'un La déontologie Ministérielle Demande quoi Je ne peux pas Traiter avec ta brébis Sans ta permission Je ne peux pas Aller Commencer à traiter Une affaire Avec les brébis D'un bien-aimé Sans passer par Le bien-aimé Je ne peux pas Faire ça Ça c'est la déontologie Écologie ministérielle Tu vas vers une brébis Elle te dit Qu'elle est la fille De ton frère Qu'elle est dans l'église De ton frère Et tu lui dis Qu'il y a un problème Spirituel grave Que toi seule Tu peux résoudre ton frère Elle ne peut pas Résoudre ça C'est quasiment ça Ce n'est pas la rébellion Que tu mets dans cette brébis Elle lui demandait Qu'elle t'envoie l'argent Telle somme d'argent 100 000 francs Et insister Que la Bible dit Qu'il faut sémer Et les 100 000 francs Quand elle va envoyer ça Alors tu vas lui faire le travail Sérieusement Elle-même va voir Les résultats du travail Et elle va Se réjouir J'ai écouté Tout ces audios J'ai pris le temps Pour écouter ça Quand je lui ai parlé J'ai parlé à la télévision Parce que c'est devenu Une affaire On est en danger On est en danger C'est un peu comme Vladimir Poutine Et en train de menacer L'Ukraine On est menacé J'ai parlé de ça en direct Je lui ai dit Qu'il faut qu'il arrête Parce que c'est une mauvaise voie Il n'a même pas encore commencé Et il commence mal Au lieu de s'humilier Et dire Oh vraiment Le père Un père va te parler Je discute quoi avec vous Je discute quoi Comme on entend souvent Les gens disent Oh on utilise mon étoile Même manger Tu ne manges pas C'est l'étoile là Qu'on va aller utiliser Même manger Même où dormir Tu n'as pas où dormir D'ailleurs même Tu dors avec la peur Dans ton ventre Parce que le bailleur Peut-être que c'est À n'importe quel moment Et tu vas dire Non Oh non C'est mon étoile On utilise mon étoile Ton étoile Ta vie est sombre Comme la nuit Tu dis Attends Tu dis Ma soin par terre Donc mes amis C'est mal commencé Le ministère On ne fait pas ça Tu ne peux pas Tu ne peux pas Quelqu'un te dit Qu'il est la brébie De ton frère Et ton frère T'appelle pour te dire Que non Ce que tu fais n'est pas bien Hein Il t'a dit Ce que tu fais n'est pas bien Au lieu d'écouter Et t'excuser Tu insultes ton frère Tu lui manques de respect Le père parle Tu l'insultes Tu fais un direct Suivez-moi Tel jour Je veux faire le direct Tu prends ta photo Tu la mets grande Comme ça pour ton père Tu le mets comme si On l'a coincé Dans juste celui De Konengu Lava Et après Pour venir en secret Papa Et pitié de moi Réfléchissez Avant d'agir N'agissez pas Avant de réfléchir C'est pour ça que La plupart d'entre vous Vous n'aurez pas Ce que vous cherchez Dans le ministère Parce que Dieu n'a pas Confiance en vous Vos motivations Ne sont pas bonnes Pas du tout Voilà Boucherie C'est pour ça que Les anglophones Nous ont dépassés Ils nous dépassent De loin Regardez Papa John Suleymane Malgré l'onction Qu'il manifeste Il a son père Papa Déboye Il s'humilie Devant lui C'est papa Déboye non Il s'humilie devant lui Regardez Papa David Au Hédépo Malgré la gloire Qu'il porte Il s'humilie Devant papa Déboye Regardez Papa Paul Malgré la gloire Qu'il porte Il s'humilie Devant papa David Au Hédépo Pour son père spirituel Il ne s'amuse pas Avec la paternité Vous avez vu De quel d'entre eux Parler contre le père Vous pensez que le papa Ne leur font pas de reproches Vous avez quelle race d'enfants A qui on ne doit pas parler On ne doit pas faire de reproches Hein Si quelqu'un Dit qu'il a un enfant Ce qui fait d'un enfant Un enfant C'est qu'on te gronde Mais vos cœurs sont pleins De rébellions Pleins De mauvaises ambitions Pleins de l'esprit D'Absalom Vous voulez En un jour Définis C'est que Non En 25 ans On n'est même pas définis Tu vois quelqu'un Parce que tu me vois aujourd'hui Je roule Je suis dans la voiture Quelle voiture Quelle moteur s'éteint De temps en temps Pousse avec mon chauffeur Hein Tu sais combien d'années J'ai servi le Seigneur Avant d'arriver là C'est ce qu'on ne vous dit pas J'étais hier avec mon frère Le prophète Mais Eric Le général de Dieu A Douala On était anciens De réunion Je lui expliquais Que homme de Dieu Est-ce que tu peux croire Que de mon enfance Jusqu'en 2012 Où j'ai commencé le ministère Je n'avais jamais tenu 10 000 francs Que c'est ma part Que c'est mon argent Serviteur de Dieu J'ai commencé à prêcher La Bible En 1996 Plus de 25 ans Aujourd'hui Je tenais les églises A la vraie église de Dieu A Ngaoundal En 1996 Je prêche Les Saintes Écritures Dieu ne m'a pas béni Avec 10 000 francs Pendant 25 ans Moi j'ai eu des pasteurs Qui travaillaient avec nous Vous voyez Nous on a dit Tu te dis que tu as trop souffert Que tu veux pas Que les enfants souffrent On a des pasteurs Qui touchent 1 million par mois 800 000 francs Par mois C'est pas quelque chose Qui est caché Mais tous là sont où ? Quand l'enfant Touche un salaire comme ça Il se dit que Si j'ai 1 million Le père là Il a combien ? Et si j'ouvre ma part J'aurai combien ? C'est ça le problème C'est ça qui tue les gens C'est ça qui tue cette génération Elle est prêchée Elle court après Les biens matériels Et elle dit qu'elle aime Dieu Elle n'aime pas Dieu du tout J'ai prié J'ai servi Dieu Pendant toutes ces années Pas 10 000 francs Que c'est ma part Les 20 000 francs Même que les assemblées Dieu me donnait 18 000 francs Quand on finit ça le mois Le boutiquier t'attend Parfois même Tu as dit que Tu es pasteur Mais tu sens qu'ici Quand même Tu vas passer dans les Sussongos Je coupe l'herbe Pour éviter le boutiquier Parce que Le malheur Vous voyez Quand tu prends Les dettes sur le boutiquier Et que la route Qui mène vers ta maison Passe juste devant La boutique du boutiquier Vraiment mon ami Ce n'est pas une bonne idée Si elle c'est un boutiquier Qui n'est pas dans ton quartier Moi j'avais le malheur Que la route Passait juste Devant le boutiquier Hein Donc il y a des mois Où tu sens que vraiment Tu as dit Quand tu touches Dès que le boutiquier T'aperçoit Il te dit Oh pastor La réunion Ça s'est bien passé Il connait la date De la réunion Vous touchez La réunion S'est bien passé Tu dis oui Il dit Ok Vraiment Comment alors La journée c'était bien Tu dis oui Hein Et il te dit Que vraiment Ton cahier est ici Et il ouvre ton cahier Et il te dit Que tout ce que tu as mangé Pendant le mois Là c'est 22 000 Et tu n'as que 18 000 Tu lui donnes 18 000 Et puis tu lui expliques Non toi même Tu sais que je suis Quelqu'un de sérieux Essaye de manger Ton argent ici Ok Tu dis Donne-moi encore 3 kilos de riz Là tu me donnes Une boîte de sardines Etc Il y a des jours De réunion Où on fiche Aux assemblées de Dieu J'étais à la 3ème Chapelle Mimoman C'était pasteur là-bas Je coupe dans l'air Je passe derrière La maison de voisin Dans les hautes herbes Mais je ne sais pas Par quelle sorcellerie Le boutiquier réussissait A me localiser J'entends seulement Bonjour pasteur Dans les herbes Je fais comme si Ce n'était pas moi J'avance Il dit bonjour pasteur Je fais comme si Je n'ai pas compris Mais j'ai dit dans mon cœur Que c'est quelle voix Qui ressemble à celle Du boutiquier Comme ça Le boutiquier fait quoi ici Dans les hautes herbes Après j'entends Bonjour pasteur Je sens que c'est Quelqu'un qui me connait Quand je me retourne Il me dit Que c'est comment Pourquoi aujourd'hui Tu passes dans les herbes J'ai dit que c'est toi Que j'ai cherché Hein C'est toi que j'ai cherché La rue comme ça Pour la boutique Il dit Ah non non Sors alors Viens c'est pas par ici Qu'on passe Vas-y la rue vient Et suis-moi Et je le suis On va dans la boutique Je lui verse les 18 000 Que j'avais reçu Je n'ai jamais murmuré Contre Dieu mes amis Jamais de la vie Je n'ai jamais murmuré Contre Dieu J'ai servi Dieu Ce n'était pas l'argent L'argent n'a jamais été Ma motivation Ou les biens de la terre Dieu a trouvé bon De donner ça Pour son service C'est ça la réalité Mais les enfants On ne peut pas supporter On a supporté Nous on prenait Moi toute ma vie Mais l'argent Homme de Dieu Pour prendre le taxi Je n'en avais pas J'ai quitté Ngaounda Pour aller à Massime Précher l'éventil 45 km à pied Aller et retour 90 km J'ai murmuré Mon père M'envoyait en mission Sans me donner 5 francs Pas 5 francs Les enfants d'aujourd'hui Tentent de faire ça Envoi un enfant ici Vous dites que vous avez Le trou au foyer Il dit que la vie C'est loin Il ne peut pas marcher à pied Nous Nous sommes d'une autre école Mes amis Nous sommes d'une autre école Quand ta fondation N'est pas bonne Dans le ministère Tôt ou tard Ton ministère va s'écrouler Sous le poids Des défis et des difficultés Notre fondation est solide Dieu nous a serré Dieu nous a travaillé Et nous avons supporté Avec amour Quel père Quel enfant peut supporter ça Voilà les enfants là aujourd'hui Ne donne pas l'argent A un enfant Tu vas voir Lui il mange bien Tu ne vois pas Quand j'ai souffert Va souffrir ta part aussi Va souffrir ta part Quand tu vas manger bien Je vais ne pas te parler Il mange bien Tu sais combien d'années Dieu m'a fait rester affamé Combien d'années J'ai marché Sans voiture Tu ne peux pas imaginer ça Toi tu es né D'hier D'hier Tu es encore prématuré Même ton nom Tu ne peux pas prononcer Tu es encore une couche spirituelle Aux fesses Tu vas te comparer A des personnes Que Dieu a éprouvées Pendant près de 30 ans Dieu les a privées de tout De la nourriture Du vêtement De la gloire De l'honneur De la reconnaissance Même des amitiés Juste parce qu'il est formé Et tu viens C'est aussi pour ça Que vous vous levez Vous commencez avec des calomnies Le mépris de vos pères Vous insultez vos parents Vous partez Vous disparaissez On ne parle plus de vous Lequel de vous est devenu célèbre ? Changez Si tu commences Une méthode Ça ne va pas mon ami Un enfant Qui n'a pas la bénédiction De son père Ne peut pas réussir Dans mon ami Tant que ton père Est fâché contre toi Tu vas courir Dans le sac mon ami C'est que vous cherchez L'argent Tu n'auras jamais ça La gloire là Tu n'auras pas ça Les brébis même Tu n'auras pas ça J'ai dit une chose Pour que quelqu'un dise Que je suis le fils Du prophète Ferdinand Et Canet Il doit faire Ce que j'ai fait Celui qui a dit Que je suis son héritier Le jour où tu vas remplir Le palais des sports Des dents Et d'ailleurs Tu sauras Que le manteau là Est sur toi Parce que C'est en fait En ça qu'on sait Qu'on est fils De quelqu'un Le jour où tu vas Réaliser les choses Que je réalise Le jour où tu vas réaliser J'ai dit bien Les choses que je réalise A partir de ce jour Dis-toi je suis le fils Du prophète Et il restera donc Les choses que je n'ai pas réalisées Que tu réaliseras A cause De ta loyauté Lorsque Élie et Élisée Ont traversé le Jourdain Se sont retrouvés De l'autre côté Élie en partant Élisée ne pouvait pas Diviser le Jourdain Il dépendait de son père C'est Élie qui a divisé Le Jourdain Et en revenant Élie n'était plus là Élisée a divisé le Jourdain Et il a fait ce que son père Avait fait C'est en ça Qu'on sait que le manteau du père Éçu le fils Mais tu dis Oh j'éçu son fils J'éçu son fils Et tu m'insultes en même temps Tu me méprises En même temps C'est pas moi Que tu méprises Mon ami La Bible C'est pas moi Que vous méprisez C'est vous-même Et c'est vos ministères Que vous enterrez On ne maudit pas Celui qui t'a un jour béni C'est une malédiction On ne maudit pas Son père C'est une malédiction On ne maudit pas Celui un jour Qui t'a imposé les mains C'est une malédiction Vous devez apprendre ces choses Vous connaissez ces choses Je vous ai appris ces choses Voilà pourquoi vous partez Vous devenez comme des marabouts Vous devenez comme des marabouts Aucun respect de l'autorité spirituelle La Bible dit Ils injurient les gloires C'est pour ça que beaucoup De fils de prophète Dans cette nation Sont sous la malédiction Parce qu'ils méprisent leur père Où est la génération Qui respecte les pères Où est la génération Qui se soumet Ton père te grand Tu te fasses Mon ami Tu n'es pas un fils Maintenant Je te gronde Tu te fasses Là je te chasse Dès que je te gronde En regardant ton visage Dès que tu attaches Un peu la face Je mets tes bagages Sur ta tête Dis sort Va chercher notre père On n'a pas de fils On n'a pas de fils Non A l'époque Quand mon ami vivait Elle me disait Que mon mari La plupart de tes fils C'est parce que L'onction est spirituelle Si l'onction C'était quelque chose De physique Qu'on garde à la maison Elle m'a dit Que c'est qu'on allait Subir tous les jours Des braquages À main armée Dans la maison Dans l'onction Dans l'onction Dans l'onction Dans l'onction Tu te dis Mais La voix C'est sympa Comme ma voix Francklin L'aspirant Francklin Il a racqué L'aspirant Donne-moi Le manteau Où tu as mis Le manteau C'est ça C'est ça C'est qu'il n'y a pas moyen De braquer Et les gars Quand on ne triche pas Heureusement Dieu me suit le père Dieu me suit le père C'est que tous les jours C'est que moi C'est que j'ai vu la police C'est sûr C'est que j'ai vu Le directeur général De la société nationale Pour lui Que vraiment Mes fils Ma vie en danger À cause du mort Donc il faut que la police M'accorde tous les jours Heureusement Que c'est quelque chose De spirituel C'est ça la vérité Nos enfants Ils ont une mauvaise ambition S'il vous plaît Que Dieu vous aide À comprendre ces choses Que Dieu t'aide Que Dieu t'aide Toi tu vois quelqu'un Hein Je porte moi le tennis Ça m'est un peu décollé En quoi Dieu dit Ok Mon fils 30 ans de souffrance Porte quand même un peu ça Pour te consoler un peu Toi tu sors Même cru Tu n'as même pas encore cru Tu as encore cru Tu n'as pas encore délivré bien Des femmes Tu n'as pas délivré du péché Tu n'as même pas encore Bien converti Et tu viens t'attaquer À quelqu'un Qui a fait 30 ans De formation Dans le désert Tu dis Pourquoi lui Il porte les chaussettes Il porte les tennis Pourquoi lui Il roule dans la voiture Tu n'es même pas encore Né de nouveau Et tu veux Déjà hériter des choses Qu'on hérite Après des décennies De services Loyaux rendus À Dieu À son royaume Et à sa maison Qui vous a mis cette folie Dans le cœur Je crains que vous soyez errant Ça je crains ça On me le dit Un peu Pardon Peut-être toi même Il faut que tu viennes Dis quelque chose Parce que toi même Tu as Tu as Ton lot de bataille Donc c'est ça Donc Qu'est le fils Qui a les oreilles Pour entendre En tente Continuez À vous attaquer À votre père Vous allez mourir Avant le temps Continuez Allez toujours Prendre les brébis Je vous ai rappelé Une chose Vous pouvez ramasser Tous les manques Il n'y a pas de problème Je suis un manguier Je produirai toujours Même si on me jette Dans un désert Les gens vont me suivre Même si on ne pas Me jeter dans Quelle partie du monde Je veux refaire Ce que j'ai fait ici C'est une grâce Le ministère C'est une alliance Qu'on ne vous montre pas Ce n'est pas la sorcellerie Parce que c'est un peu Comportant comme ça Qu'après Tu seras obligé De te retrouver Dans la magie Dans le maraboutage Pour prendre quelque chose Pour avoir les gens C'est une alliance Le ministère est réel La main de Dieu Dans l'affaire là C'est réel Le doigt de Dieu Des dents Il faut que vous compreniez ça On ne triche pas Ce n'est pas la politique Ce n'est pas par des moyens humains Ou je ne sais pas Charnels Qu'on parvient à avoir De l'esprit avec Dieu Ton cœur Ton ministère Est à l'image De ton cœur Qu'on ne te ment pas Et je reprends Ton ministère Est à l'image De ton cœur Ton cœur Ne peut pas être noir Et ton ministère Est blanc Ton ministère A la couleur De ton cœur Si tu veux Écoute-moi Si tu ne veux pas Ne m'écoute pas Mais le temps Nous dira Le temps nous dira Tu ne peux pas entrer Dans l'histoire En méprisant ton père Tu ne peux pas Demain je veux continuer Que Dieu te bénisse Au nom souverain De Jésus Je vais dire aux brébis Méfiez-vous De tous ceux qui se disent Être fils du prophète Calais Ferdinand Qui cherche à vous séduit Avec les prophéties Etc Vous-même Soyez Mathieu Les brébis doivent Être fidèles Et loyales A leur papa Quand tu as dit à ton père Quelqu'un vient te parler Que oh J'ai une prophétie pour toi Dis-lui Que je veux consulter Dieu Dans la bouche de mon père C'est simple Je vais consulter Oh viens dans mon église Là-bas c'est toi Se monter Dis-lui que j'ai déjà Une maison Et ça me suffit Donc soyez attachés A vos pères La vie Que chacun soit attaché A son assemblée Tu ne peux pas dire Que tu es un homme de Dieu Tu cherches à détacher Les brébis qui sont là Dans les églises On ne convertit pas Les convertis mes amis Et les païens Qui sont dehors Va au marché Prêcher Va au marché Si tu prêches Il y a les brébis là-bas Va à Etoudi Tu prêches Il y a tellement De potentiel Au Cameroun Il y a combien d'habitants Ici à Yaoundé Plus de 4 millions d'habitants Dans la ville ici Combien sont convertis A Christ Pourquoi aller chercher A démembrer Ceux qui sont membres Des églises Mes amis Ce n'est pas comme ça Qu'on fait des ministères Ce n'est pas comme ça C'est par amour Que je parle C'est par amour Que je vous parle Donc je prie pour vous Dans mes prières personnelles Je prie beaucoup pour vous Que Dieu vous aide Que Dieu vous aide Surtout l'église francophone Les fils des prophètes De l'église francophone L'église francophone Les francophones Vous aussi Les enfants aussi Vos cœurs Ne sont pas droits Envers l'éternel Et tout ça Homme de Dieu Ça vient de l'inconversion Parce qu'un enfant Qui craint Dieu Ne peut pas ouvrir sa bouche Contre son père Ce n'est pas possible Quelqu'un qui craint Dieu Ne peut pas tenter Par le mal de son père Et à qui ? A l'enfant de son père A sa soeur Vous êtes trop pressé Vous voulez qu'on vous appelle papa Vous voulez qu'on vous appelle daddy Il n'y a pas de problème Mais laissez Dieu Vous enseigner Au pied de vos pères Restez tranquille Sois patient Tout ce que je peux te dire Le dernier mot Soyez patient Attendez votre temps Lève-toi A ton époque Ne te lève pas Avant ton époque Se lever Avant son époque C'est aller droit Vers le cimetière Que Dieu te bénisse Au nom de Jésus-Christ Amen Et ce soir 21h nous avons nuit de prière Nuit de flammes Ici à la bille Dieu va nous bénir De manière extraordinaire Quel que soit ton cas Ta situation Viens Nous allons prier ensemble Et reposez-vous bien Avant de venir Parce que nous allons prier Comme jamais On a prié Que le Seigneur te bénisse Au nom du précieux Souverain de Jésus-Christ Shalom Rendez-vous tout à l'heure Dieu Moi shalom Shalom Que Dieu vous bénisse Au nom de Jésus-Christ Amen Oh là là